Connu pour son canal, le Panama est aussi un paradis pour les surfeurs. Quand en France le mercure frôle le zéro, ici le soleil cogne et l'eau est à 25 degrés. Bref, un lieu idéal pour s'entraîner en hiver. C'est au bord du Pacifique, sur une longue plage quasi désertique, que la fédération française de surf a posé son camp d'entraînement. C'est dans ce cadre de rêve que les 18 meilleurs jeunes françaises et français ont suivi pendant 15 jours un entraînement quotidien intense. Ce qui est bien dans ton surf, c'est ta capacité d'omple d'espace à manœuvrer. Donc là, montre-nous de la qualité. Parmi eux, le fils d'un ancien champion de surf français, lui-même champion de France minime en 2017, Sam Peter. Il est là avec son pote Kylian Guérin, un jeune surfeur globetrotter dont on vous a déjà parlé dans Riding Zone. C'était il y a deux ans et il savait déjà ce qu'il voulait faire. Mon objectif, c'est d'être surfeur pro. On retrouve au Panama d'autres pépites du surf français, comme Ina Conradie, cette réunionnaise qui vit aujourd'hui en Vendée à terminer sixième des championnats du monde l'année dernière. Bref, tous ces jeunes n'ont pas été choisis par hasard par Stéphane Corbinien, le directeur des équipes de France et responsable du stage au sein de la fédération française de surf. C'est les meilleurs jeunes de leur catégorie. Ils ont tous été déjà identifiés, ils sont tous suivis, certains depuis plus ou moins longtemps, parce que l'objectif à la fin, c'est de créer le groupe équipe de France. Alors pendant 15 jours, ils vont tout donner, car seuls 12 des 18 surfeurs présents seront sélectionnés pour participer au championnat du monde 2018 et faire briller le surf français. 6 heures du matin, le soleil se lève au Panama. Comme tous les jours pendant ce stage, les espoirs français sont déjà à l'entraînement pour devenir les meilleurs. Allez, on démarre. Au premier top, quiétinement, au deuxième top, trois pompes. Et on se relève rapidement. Prêt ? Pour tout sportif qui veut atteindre le haut niveau, un réveil musculaire est un passage obligatoire. Mais avec rien dans le ventre, ça pique un peu. Cet ancien judoka a été recruté par la fédération comme préparateur physique. Et ils n'ont pas choisi n'importe qui. Xavier était l'ancien entraîneur de Teddy Riner, rien que ça. Mais pour les futurs stars du surf, il a un peu adapté son programme. On fait une prépa physique spécifique au surf pour travailler toutes les composantes physiques qu'on retrouve pendant l'effort au surf. C'est dans ce cadre exceptionnel, avec vue sur l'océan Pacifique, qu'un petit-déjeuner bien mérité est servi. Peu de temps pour digérer, il faut se mettre au boulot. Allez, c'est le départ, tout le monde a déjeuné. On va sur le spot. On va sur les prochaines compétitions à venir. Sam, je te suis, tu vois. Alors, on charge les pick-ups et camionnettes, direction le spot qui est à 2 km. Un court répit, le temps de profiter du soleil et de découvrir la douce mélodie des chants basques. C'est la 2e année que la fédération pose ses valises sur ce beach break. Ici, les vagues cassent sur un fond de sable et ne sont donc jamais les mêmes. Et ce n'est pas le seul avantage du site. Il nous fallait un beach break, parce que c'est pour nous les conditions les plus proches de la réalité des compétitions en Europe. Pas trop de monde dans l'eau. Donc, en termes de gains en rentabilité d'entraînement, il y a beaucoup plus de vagues par surfeur que si on était sur un site plus connu avec beaucoup de surfeurs. L'endroit idéal pour s'entraîner pour les compétitions internationales à venir. Réchauffement. 5 bonnes minutes, au moins. Dans ces grands rendez-vous, les surfeurs sont 4 à l'eau pendant 20 minutes. Durant ce laps de temps, il faut accumuler le maximum de points avec ces 2 meilleures vagues. Des règles exigeantes. Du coup, les entraînements sont axés sur les stratégies de compétition. Là, on est en train d'organiser ce qu'on appelle un tag team. Donc, c'est une épreuve par équipe où il y aura un relais entre les différents surfeurs de chaque équipe. Ils ont le droit à 2 vagues chacun. On comptabilise chaque vague. Et après, on fait le total de tous les points et on place les équipes. 3, 2, 1, go! Cet exercice n'est pas qu'un simple relais. Il prépare les futurs champions à gérer leur série sous la pression du chrono. Qu'on a 20 minutes pour tous les 3 prendre 2 vagues. Donc, on va faire 6 ou 7 minutes chacun pour essayer de prendre 2 vagues. Et même si elles sont pas bien, bien les travailler jusqu'au bord pour avoir le maximum de points. Tout ici reproduit les règles officielles. Il y a le chrono, bien sûr, mais aussi les notes que leur attribuent les coachs. Il ne faut donc pas se louper quand on se lance sur une vague. Pas mal, ça, hein? Ouais. 6 points. Ouais, même 6,5, hein? Ouais. C'est un bon exercice pour préparer les compétitions parce que ça oblige les surfeurs à bien choisir leurs vagues, mais dans un temps imparti. Et quand ils sont sur leurs vagues, ils doivent à la fois engager les manœuvres pour scorer fort pour leur équipe et contrôler les manœuvres, c'est-à-dire valider leurs vagues pour apporter le plus de points possible à l'équipe. Ina et Sam sont dans la même équipe, mais pour eux, la victoire n'est pas acquise. Mais elles ont toutes pris des vagues et elles n'ont pas encore pris de vagues, mais ça va là, elles part. Chacun donne son maximum car tous ici ont le même objectif. Là, si on demande à 90% de ces surfeurs-là, ils vont vouloir devenir surfeurs professionnels. C'est leur rêve. C'est au tour de Sam Peter de montrer de quoi il est capable. Il doit tout donner sur sa deuxième et dernière vague. Plus le temps pour le troisième surfeur de marquer des points, les coachs font déjà les comptes. Donc, je vous donne le classement. Premier, l'équipe de Matisse et Naya, 29,7 de total. Deuxième équipe, Ina, Sam et Elliot, 21,3. À midi, il fait plus de 35 degrés sur la plage. C'est la fin du premier entraînement. Tout le monde remonte à la villa. Il est l'heure de déjeuner. Ils viennent des quatre coins de la France et de l'outre-mer, mais tous se connaissent déjà. On se connaît, je pense, à peu près tous depuis 4, 5 ans, grâce à la fédé. Ou sur les compètes aussi. Donc, ça fait qu'on a tous une bonne ambiance entre nous et qu'on profite bien du stage. Après la sieste obligatoire pour récupérer et tenir pendant ces 15 jours intenses, il est temps d'aller étudier. Même si ce n'est pas la meilleure partie de la journée, on garde le smile et il y a de quoi. Il y a pire, on va dire. C'est sûr que c'est toujours mieux d'être ici que sur un bureau enfermé dans une classe. Tous ici suivent une scolarité adaptée à la pratique du surf de haut niveau, avec des cours par correspondance. Alors, quand on a des questions, les profs de surf se transforment en profs de maths. 3 sur 2, c'est quand même... Une fois les obligations scolaires terminées, retour à l'eau pour le 2e entraînement de la journée. Et encore une fois, chacun donne son maximum, car tous sont conscients de la chance qu'ils ont d'être là et du peu de place qu'il y a en équipe de France. Aujourd'hui, c'est nous, mais il y a 4... Enfin, il y a 5, 10 ans et tout, à notre place, c'était Jeremy Flores, qui est sur la joindre du rue, qui sont sur le CT. Donc on se dit, peut-être, si on a la chance, si on travaille, si on arrive à bien surfer, ça pourra être nous un jour là-bas. Mais c'est un peu notre rêve, depuis qu'on est petit, d'être sur le CT et d'être les meilleurs surfers du monde. Pour qu'ils deviennent les meilleurs du monde, les coachs fixent la barre toujours plus haut. Oui, peut-être qu'au début, ils vont gagner quelques compétitions en surfant moyennement, en assurant, etc. Mais à un moment donné, le très haut niveau, c'est la capacité à faire des vagues excellentes à n'importe quel moment. Donc nous, en fait, on veut les pousser à ça très tôt, puisqu'il n'y aura pas de surfeurs professionnels, il n'y aura pas de surfeurs de très haut niveau. On n'aura pas de Français champions du monde s'ils ne sont pas capables d'être exigeants avec eux-mêmes en termes d'excellence. Pour la FEDE, ces stages ont une importance primordiale pour proposer des entraînements de qualité afin de produire des champions. Car le nombre de surfeurs en France est beaucoup moins important qu'en Australie ou bien aux Etats-Unis. Le réservoir du surf français comparé au réservoir du surf australien, au réservoir du surf brésilien, au réservoir du surf américain, c'est pas du tout le même. Donc on doit absolument travailler énormément sur le qualitatif. Le qualitatif dans l'entraînement, le qualitatif dans la détection, le qualitatif dans l'accompagnement, pour pouvoir être capable de rivaliser et de performer au niveau mondial. Et là encore, la FEDE n'a pas lésiné sur les moyens pendant ce stage avec pas moins de 6 coachs qui encadrent les jeunes, mais surtout les conseils, les motifs et les pousses à faire évoluer leur surf. Pour aller encore plus loin dans l'analyse, les coachs ont recours à la vidéo. Chaque vague est filmée pour identifier avec précision les forces et les faiblesses de chacun. Ce qui est bien avec ta vidéo, c'est qu'on peut aussi mettre les ralentis et pointer du doigt le verrou qui empêche le surfeur d'aller vraiment au niveau au-dessus. Tu n'utilises pas la hauteur, donc tu ne peux pas avoir le gain de vitesse que tu aurais si tu utilises vraiment toute la hauteur de la vague. D'accord ? Là, ce n'est pas 39 qu'il faut faire à la mille. C'est deux très bonnes. On ne se rend pas compte de comment on surfe. Et c'est là qu'on voit vraiment notre attitude sur la vague et nos défauts. Donc non, c'est cool. À 19h, les jeunes surfeurs finissent leur journée là où ils l'ont commencé, avec un peu de stretching pour aider à la récupération et préparer le corps à une nouvelle journée particulièrement intense. Aujourd'hui, les coachs ont organisé une rencontre amicale entre l'équipe de France et l'équipe du Panama. Je suis en train de préparer la compétition qui va avoir lieu entre la France et le Panama. Ça nous permet de partager, de se connaître. Une rencontre amicale avec des jeunes panaméens afin de mettre en condition de compétition les 18 surfeurs français. Une occasion pour les coachs de scruter les pertes de chacun et se faire une idée de la composition de la prochaine équipe de France cet été. Quand tu es dans l'eau et que tu as ton pote qui fait un gros R ou un gros tuyau ou un truc comme ça, tu te dis, Ah putain, il faut que j'essaie de sortir encore quelque chose de mieux pour essayer de faire mieux que lui. On a un peu de pression puisqu'on veut faire bien pour être sélectionnés pour les championnats du monde. Donc ça fait qu'à chaque moment, on se tire vers l'eau et on essaye, on se sert peut-être que si je serais tout seul, je surferais là. Et bien grâce à tout le monde, j'arrivais à essayer de surfer là. Pour Sam, toutes les séries ne se sont pas passées exactement comme il le voulait. La dernière vague, j'ai... T'as vraiment, t'as vraiment bon danger. Tu pars totalement vers l'avant. Tu sais pas ce que je veux dire ? Je sais, je me suis dit en plus dans ma tête. Ça c'est quand on commence à trop se laisser emporter par le plaisir et l'émotion. On oublie la... On oublie la tâche. Et la tâche c'était pas de se faire plaisir à ce moment-là, c'était de prendre le score. Il finira pourtant deuxième derrière Noah Dupouille, auteur d'une très belle vague qui lui vaudra à 9,5. Des stages qui poussent les jeunes français au plus haut niveau et qui permettent à la fédération d'afficher de nouvelles ambitions. La philosophie aujourd'hui du Soeur français, c'est de pas aller sur une compétition en second couteau. C'est d'être ambitieux, c'est d'avoir peur de personne. Allons sur les compétitions pour gagner, allons sur les compétitions sans regarder les autres nations comme si... Elles étaient imbattables. Espérons que cette bande de copains continuera à se dépasser pour progresser et accéder à l'élite du surf mondial. Et pourquoi pas de décrocher une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !